Vous avez perdu la raison, et quoi qu'il en soit, vous feriez mieux de trouver une solution. Parce qu'au moment où vous ne pouvez plus vous rassembler en église et discuter ensemble pour trouver du réconfort dans la relation, là où votre mère ou votre père est assis seul, enfermé dans une chambre de maison de retraite, pour quiconque pense qu'il y a une raison valable à cela, est un imbécile. Et je le pense vraiment. Pourquoi ? J'ai passé 40 ans à observer des gens être abandonnés, désemparés et abandonnés et seuls, et personne ne leur téléphone. La seule personne qu'ils voient, c'est par nécessité. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission Daniel Brinkley. Comment ça va, Daniel ? Je me porte très bien, Alex. Je te remercie de m'accueillir. Merci beaucoup d'être passé dans l'émission. Je suis vraiment impatient de plonger dans ce sujet avec vous aujourd'hui, car vous avez eu une vie fascinante. Jusqu'à maintenant, j'ai vraiment beaucoup de questions, et vous avez assurément un point de vue différent de celui de la plupart des gens sur les expériences de mort imminente et la mort en général. J'ai vraiment hâte de plonger là-dedans. Mais avant de nous enfoncer dans ce terrier de lapin fascinant, je voudrais simplement revenir sur ce qui vous est arrivé en 1975, lorsque vous étiez en conversation téléphonique. Eh bien, en l'année 1975, j'avais atteint l'âge de 25 ans. Je me percevais comme étant le plus dur, le plus narcissique, égocentrique et maniaque, mauvais garçon. Corps des Marines des États-Unis. Travaillant pour diverses, je savais bien, je n'étais pas du tout religieux, rien de tel. Je me considérais comme le nombril du monde. Et puis un soir, alors que je me prenais pour Monsieur Tout-le-Monde, j'avais le combiné collé à l'oreille. C'était dans ces temps où les téléphones à ligne fixe étaient courants. Et soudainement, la foudre a suivi le fil téléphonique. Elle m'a violemment frappé sur le côté de la tête. Elle a parcouru ma colonne vertébrale. Elle a soudé les clous des talons de mes chaussures basses au clou du plancher. Si ça n'avait pas été mis à la terre en passant par... En soudant ces clous, j'ai provoqué une explosion. Elle m'a éjecté en l'air puis violemment plaqué au sol, brisant le cadre du lit. Et j'étais en train de brûler, en feu, et je ne voyais rien. Wow! Et la douleur, Alex, était tellement insupportable. Et quand... Quand vous vivez ça, ne pas savoir ce qui s'est passé, je n'aurais jamais pu imaginer la foudre. Alors j'essayais de me mettre en position, une position défensive, en tant que combattant, un gaz au combat, et je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger, et je ne voyais pas où j'étais. Et mon Dieu, quelle douleur! Chaque terminaison nerveuse était brûlée. Je veux dire, j'ai des photos de mon état huit jours après ça. Et on peut voir ma colonne vertébrale, les échymoses le long de ma colonne. Chaque vertèbre portait une grosse contusion, là où ça m'avait tordu en l'air. Et, puis tout à coup, je me suis élevé hors de mon corps. Je pouvais voir. Je ne ressentais aucune douleur. Et peu importait où j'étais, je n'étais plus en bas. Et je regardais autour de moi, voyant que tout était vibrant. On pourrait croire que c'était solide, mais en réalité, rien n'est vraiment solide. C'est comme dans la matrice. Ce ne sont pas simplement tous ces chiffres. Et chaque chose possède une résonance et une fréquence particulières. Et je contemplais tout cela. Et je le savais. Je connaissais déjà cet endroit. Mieux que ce jeune homme rebelle de 25 ans que j'étais alors à cette période précise. Et je les ai observés attentivement. L'homme à l'autre bout du fil était un infirmier de la marine. Il est arrivé sans tarder. Il résidait à proximité. Ma copine devait suivre un cours de réanimation cardiopulmonaire. Elle a commencé à me faire des compressions thoraciques. Puis TM est arrivé. Ils ont travaillé sur moi. Dis, appelle les secours. Je suis allé à la porte voisine. Appelle les secours. Moi, je flottais aux alentours. Je vois tout. Je suis tellement déconnecté de ce que je connais. Et cela arrivera à chaque podialyx. Vous serez tellement heureux quand votre heure viendra que vous ne saurez pas quoi faire de vous-même. Et la chose la plus importante que les gens font, c'est de se lamenter de vous perdre. Mais cela ne fait que vous ralentir. Cela ne vous retient que parce que vous restez attaché à eux au lieu qu'ils célèbrent votre vie. Alors, je les ai regardés me charger dans l'ambulance. Et je me suis dit que je ferais mieux de m'accompagner. D'accord? Parce que c'était une réalité nouvelle et intéressante. Donc, je ferais mieux de m'accompagner. Alors, je n'arrive pas à comprendre comment. Je flottais au-dessus, le secouriste s'occupant de moi. Et j'avais un champ de vision inexplicablement. Je ne sais pas comment, mais c'était ainsi. Puis l'homme a dit, il est parti, il est parti. Et je me suis interrogé, parti où? Je veux dire, les secouristes ici, les bosses là en bas. Où est-ce que tout le monde est parti? Et puis, par-dessus mon épaule gauche, ce tunnel étroit. Et il bougeait, que je bouge ou non. Et je pouvais sentir que j'étais attiré à l'intérieur. Et je me suis déplacé dans ce tunnel. Et je suis arrivé dans cet endroit lumineux, éclatant, magnifique. Savoir, tout le monde aura cette connaissance intérieure, Alex, qu'ils y ont déjà été. Et qu'ils connaissent cet endroit. Il n'y a aucune peur. Et souvent, quand les gens ont peur à la fin de leur vie, quelqu'un en qui ils ont confiance vient les chercher. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout cela m'a conduit à devenir bénévole en soins palliatifs. Je suis bénévole en soins palliatifs depuis 42 ans. Et j'ai passé plus de 34 000 heures au chevet des malades. Et j'ai accompagné 2010 personnes dans leur passage de ce monde à l'autre. Et j'ai été présent auprès de 348 personnes prenant leur dernier souffle. Et j'ai passé les 37 dernières années à mourir avec les vétérans à l'agence des anciens combattants. Alors, tout cela m'a tellement marqué. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai été témoin, et de ce que j'ai vécu, cela a transformé ma vie. Cela l'a simplement transformé. Car nous sommes des êtres spirituels grands, puissants et imposants, dotés de dignité, de direction et de but. Vous étiez cela avant d'arriver ici, et vous le serez lorsque vous partirez. Vous adoptez ces identités psychosociales pour atteindre certains objectifs. Vous avez été choisis pour venir ici. Et ensuite, vous avez choisi de venir. Alors, j'arrive au bout de ce tunnel, dans cette lumière vive, brillante et magnifique. Et c'est là que je rencontre un autre problème. Je baisse les yeux pour voir ma main. Ou j'allais regarder mon corps, parce que je suis stable. Je suis dans cet endroit. Il n'y a pas toute cette effervescence liée à ce type mort. Et je regarde ma main, et ma main n'était pas là. Puis, en me concentrant fortement, ma main est apparue. Et je pouvais voir ma main. Ce n'était pas comme Michael Jackson avec son gant. Mais elle avait une essence scintillante. Et puis, j'ai vu un être. Et c'est la seule chose que je pourrais utiliser pour décrire ces choses. Un être, un être radieux. Je peux comprendre pourquoi les gens imaginent des ailes, à cause du mouvement autour de ce corps, alors qu'il se dirigeait vers moi. Et ma main a disparu. De retour dans cette argenture scintillante, comme je me suis concentré avant de partir, et me suis concentré sur l'être qui venait vers moi. Quand cet être est venu à moi, un sentiment de sécurité et de calme m'a envahi. Et je le dis toujours de cette manière. Tu sais, quand tu t'écorches le genou, et que tu as quatre ans, et que tu cours vers ta mère et qu'il y a du sang partout, et qu'elle te prend dans ses bras et te pose sur la machine à laver, et qu'elle répare tout. Ce sentiment est le sentiment, peu importe ton âge. C'est ce sentiment que tu ressens, cette sensation d'amour et de compassion, ce sentiment de sécurité. Et puis, j'ai eu ce que je pense être la chose la plus importante, à propos de l'expérience des morts imminentes, autre que les faits qu'elles se produisent, ce qui confirme, sans aucune douter, que personne n'est mûrde. Ça n'arrivera pas. Et comment puis-je en être sûr ? Car j'ai été mort trois fois. J'ai eu une expérience de mort imminente. Et j'ai vécu quatre expériences de mort imminente. Mort. Foudroyé. J'ai été déclaré mort pendant 28 minutes. Complètement paralysé pendant six jours entiers. Partiellement paralysé pendant sept mois. Il m'a fallu deux ans pour réapprendre à marcher et à me nourrir seul. Perdre connaissance, tenter de faire quelques pas, me casser le nez, voir du sang partout, me déboîter l'épaule, essayer vainement d'appuyer sur le bouton d'une porte pour l'ouvrir. Et je perds connaissance et je reste suspendu là pendant trois heures jusqu'à ce que mon père passe, me déboîte l'épaule, me casse la clavicule et je suis toujours suspendu là, de retour dans le tunnel. La chose la plus essentielle que chacun doit saisir, c'est la vision d'ensemble, la revue panoramique de l'existence. Et cela se produit dans la plupart des expériences de mort imminente. Vous verrez votre vie défiler devant vous dans un panorama à 360 degrés. Vous n'avez rien manqué. Ensuite, vous le regarderez du point de vue d'une tierce personne, comme si vous étiez votre propre meilleur ami. Ainsi, vous pourrez voir à quel point vous êtes ridicule, drôle et peu sérieux. D'accord. Puis, vous devenez littéralement chaque personne que vous n'avez jamais rencontrée et vous ressentez les conséquences directes de vos interactions avec chacune d'elles. Et puis, il y a une question et je vais utiliser le terme Dieu parce qu'il n'y a pas de mot. Dieu est un mot allemand, mais il n'existe pas de mot pour cela. Alors, cette essence divine vous pose une question. Si Dieu ne pouvait venir aujourd'hui et vous envoyait à sa place, quelle différence avez-vous et lui apporté dans la vie récemment revue ? Qu'est-ce que cela vous dit ? Vous êtes responsable. Vous avez choisi de venir ici. Vous avez été choisi et vous avez choisi et vous allez être chaque personne. Ainsi, c'est votre intention qui compte. Pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et ensuite, cette réflexion. Car en réalité, je n'avais pas vraiment beaucoup de bonnes choses après trois. Je devais être l'ignorant le plus grossier et barbare. Je veux dire, mon Dieu. Et le pire dans tout ça, Alex, c'est que je savais me battre. Hum, hum, je pouvais donner du poids à ces mots. Alors, je devais... Je dois payer un lourd tribut pour mes actions. Mais je suis responsable et personne ne s'en sortira sans conséquence. Et l'univers est équitable et juste à travers le cours de l'histoire. Et une fois, cela terminait. Cet être m'a emmené vers ce que j'appelle cristal. Sachez que je n'ai pas d'autre terme pour décrire cela. Car je me souviens très bien d'être arrivé à Denver. C'était une nuit, aux alentours de 0-12 heures hors du matin. Les maisons étaient illuminées sur les flancs des montagnes et à cause du brouillard, elles semblaient rayonner. C'est précisément l'image que j'ai associée à cette expérience. Et je suis arrivé dans cette ville faite de cristal et j'ai observé attentivement son architecture. Puis, soudainement, ces douze êtres sont apparus. Je réexamine le contexte religieux des douze disciples, portes, perles, tribus d'Israël, tout cela. Ainsi, le nombre douze a clairement une importance significative. Selon Tesla, les nombres trois, six et neuf sont essentiels pour comprendre comment l'univers fonctionne en fréquence et harmonique. tout cela commence donc à avoir du sens pour moi maintenant. Mais il y a plus. Chaque être m'a montré une boîte. Et ce qui se passait, Alex, c'est que cet être brillait intensément. Et à ma droite, se tenait un treizième être. Et ce treizième être ne procédait pas par ordre pour désigner. Mais il choisissait un individu afin de me dévoiler ce qui est de nos jours, reconnu comme les prophéties de Daniel. J'ai pris l'habitude de nommer cette section Nostradan parce que, voyez-vous, je ne suis qu'un simple d'esprit originaire de Caroline du Sud. Je sais trop sur moi pour être impressionné. Hum hum. D'accord, j'espère. Je ne m'occupe pas de tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une série d'événements. Chacun d'entre eux m'a montré une série d'événements. Alors nous voici. 45 ans plus tard. 45 ans plus tard. Et je dirais que nous étions dans ce que j'appelle la boîte 12. Rappelez-vous, j'ai écrit un livre nommé Sauvé par la lumière en 1993. Et il a été publié en 1994 et devenu un best-seller international du New York Times. Et dans ce que j'affectionne appelé les boîtes de savoir, c'est vision de prophétie. Que je les voyais se concrétiser. Et pendant que nous rédigions Sauvé par la lumière, Paul et moi-même, c'est-à-dire Paul Perry, qui est non seulement mon co-auteur, mais aussi sans doute l'un de mes meilleurs amis, se montrait un peu maniaque et légèrement sceptique, mais il a co-écrit cinq best-sellers du New York Times sur les expériences de mort imminente. Et c'est ainsi que l'histoire vit le jour. Il refusait d'enregistrer les prophéties dans le livre, car certaines des choses que j'ai mentionnées étaient trop proches de devenir réalité, telles que l'acquisition de sous-marins par l'Iran, et il ne souhaitait pas que cela figure dans le livre. Ainsi, nous étions aux alentours de 1975. Tout cela s'est déroulé en 1975, et nous pouvons dire que le livre a été rédigé il y a de cela 25 ans. C'était il y a 25 ans concernant un événement qui a eu lieu il y a 45 ans, à l'époque où j'étais déjà décédé. Hum, hum, tout à fait. Des observateurs patients. Patient ne respire pas, pas de CG. Qu'est-ce que cela vous indique ? En 1975, on m'a recouvert d'un drap déplacé, mais nous sommes dans la boîte 12. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est dans un ouvrage qui a 25 ans d'âge, ce qu'est la boîte 12, non ? Vous voyez ça ? La technologie et le virus. Vous plaisantez, j'espère. Qu'est-ce que ça dit ? Il décrit, vous pouvez allumer la télévision, vous pouvez lire chapitre 5, case 12, et vous pouvez aller chercher. C'est partout sur Internet, et vous pouvez allumer la télévision pour voir si j'ai raté quelque chose. Waouh ! Et cela représente l'une des choses qui a été exprimée dans l'une des 12 boîtes que... Vous avez été présenté à... En 1975. Donc, cela fait exactement 25 ans. J'ai suivi l'histoire attentivement pendant 45 ans. Ainsi, les possibilités probables de ce qui se passe dans la vie déterminent l'intention que chacun choisit d'utiliser dans l'analyse des motifs qui sous-tendent nos actions. Et lorsque vous commencez à vous concentrer sur le fait d'être un être physique plutôt qu'un être spirituel, aime ton prochain, comme toi-même, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. L'essence même des actes d'amour, de bonté. Car lorsque tu embrasses une vision panoramique de ta vie et de celle de tout un chacun, chacun en a une. Tu verras les petites choses attentivement. Les petits gestes de gentillesse, le sourire, la tape amicale dans le dos, ça va aller. Le dollar donné au gars dans la rue, ce sont ces choses-là que je veux dire. Les gens doivent comprendre. Quand on est un être spirituel grand, puissant et majestueux avec de la dignité, une direction et un but, la seule chose qui puisse mal tourner dans votre vie, c'est de laisser quelque chose atteindre votre dignité, ce qui dévie votre direction et votre objectif. Toute personne ayant parcouru sauvée par la lumière ou qui a suivi mon parcours au cours des 45 dernières années est consciente que je suis pleinement au fait de ma mission et que j'ai dédié l'intégralité de mon existence à la mort. En tant que spécialiste des soins palliatifs et de l'accompagnement en fin de vie, je possède une connaissance approfondie des moyens d'assister une âme dans son passage de ce monde vers l'au-delà en tant qu'entité spirituelle. Les problématiques que vous rencontrez n'altèrent en rien cette capacité. Je sais comment vous le célébrez et comment vous l'organisez et j'ai créé la Brigade du Crépuscule, l'un des plus grands programmes de bénévolat pour les soins en fin de vie destinés aux vétérans mourants dans l'histoire américaine et j'ai accompagné plus de vétérans dans la mort que quiconque encore en vie. Quand vous découvrez quelle est votre mission, vous cherchez cela comme être spirituel. La spécificité de la case 12 réside dans son objectif de vous empêcher d'accomplir cette action. la technologie et le virus. La conception d'une puce pouvant être structurée pour contenir toutes vos informations et il pourrait choisir la manière de vous éliminer dès qu'il serait prêt. D'accord. Et comment cela serait-il structuré? Une personne viendrait, puis elle s'élèverait progressivement et commencerait à se percevoir elle-même comme une divinité. Établir solidement les fondements philosophiques et s'imposer comme la principale autorité mondiale en matière de dépopulation et il était requis que chaque personne se fasse implanter une puce. Brevet numéro 5606. Ça me dit quelque chose. Alors, j'ai observé la vie pendant 45 ans et ce que les gens doivent vraiment comprendre maintenant, c'est qu'ils ont une peur bleue de quelque chose qui n'arrivera jamais. Eh bien, je me mets à rire tout le temps parce que dans mes expériences de mort imminente, mes expériences de mort et mes autres expériences de mort imminente à cause des dommages subis après avoir été frappé par la foudre, j'ai dû subir une chirurgie à cœur ouvert, une opération du cerveau et une autre chirurgie à cœur ouvert. Et puis, après cette dernière chirurgie à cœur ouvert parce que j'avais un anévrisme sous ma valve aortique, je suis passé sur le billard. Ils ne m'ont donné un maximum de dix jours, c'est du moins ce que le médecin a dit à mon frère, à ma soeur ainsi qu'à ma femme, que j'avais à peu près dix jours. Et elle a dit que les tissus cicatriciels et les dommages à l'intérieur de moi étaient incroyables et que personne ne pourrait jamais y retourner, quoi qu'il arrive à cause de ce qu'elle a vu. Elle n'arrivait pas à comprendre comment j'avais pu vivre aussi longtemps. Eh bien, elle s'est trompée. Cinq jours plus tard, un dimanche matin, à 0,2 heures heures du matin, j'ai fait un arrêt cardiaque et ils ont été forcés de me réanimer. Pendant environ sept minutes, on a tenté de me réanimer, puis j'ai eu un autre arrêt cardiaque. D'accord, cela s'est produit il y a de cela deux ans et demi. Alors, lorsque quelqu'un commence à me dire qu'il pense que sur la vie après la mort et que vous vivez dans un univers mort, si vous prenez des drogues ou des médicaments ou quoi que ce soit qui vivent chez un médecin, alors vous vivez dans un univers mort. Il est mort ou il y a un univers vivant. Eh bien, je vis dans un univers vivant. Je célèbre cela. Je sais que je ne meurs pas. Et lors des quatre tentatives contre moi, je ne suis jamais allé en enfer. Donc, si tu ne meurs pas et que tu ne vas pas en enfer, pour moi, ce n'est rien d'autre que du divertissement. Je suis familier avec la douleur. Je connais bien la souffrance. Et je pense, Alex, qu'ils sont censés me tuer. On dirait que tous les dix ou quinze ans, ils doivent me tuer à nouveau. Donc, il n'existe rien que quiconque puisse dire qui puisse changer cela. Sur ce qu'ils en durent, ce que je ne suis pas capable de comprendre, comment ils s'en sortent car j'ai été à leur place. Puis, si on le regarde d'un point de vue spirituel, frappé par la foudre, selon le droit de Black, qui est le dictionnaire de droit de Black, c'est le dictionnaire utilisé pour les termes juridiques. Un cas de force majeure est une position défendable devant un tribunal. C'est donc spirituel. Une chirurgie à cœur ouvert, le pécheur, me brisant, une chirurgie cérébrale, mentale, physique et spirituelle. Chacun de ces endroits où vous m'attaquez pour m'arrêter ou pour me faire prendre conscience, je ne me positionne jamais en tant que victime. pourquoi un être spirituel ne peut pas se concevoir comme étant une victime. Cela ne se produit pas et ne se produira jamais. Je ne peux donc pas jouer le rôle de la victime. Pauvre de moi. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi pensez-vous ? Car tout ce que vous avez dit est manifestement très captivant quand une âme descend sur Terre. Je l'ai toujours perçu comme étant vraiment très semblable. Un acteur incarnant un rôle lequel représente une mission qu'il doit accomplir tout au long de sa vie. Ce rôle pourrait avoir une nature socio-économique. Les parents, vous choisissez. L'environnement, c'est vous qui le choisissez. Pour moi, en tant qu'homme latino vivant à Los Angeles en 2021, l'expérience est très différente de celle d'une femme. Quelque part au Soudan, cela se passe. Pour un homme au Soudan, vous voyez ce que je veux dire, et nous vivons exactement à la même époque. Mais c'est une expérience de vie très différente. Appartenir à certaines époques, être de certaines races et peuples, et des choses comme ça. Alors, croyez-vous que nous venions ici pour en quelque sorte enfiler la veste, jouer le rôle, si vous voulez, afin d'apprendre ces leçons, de grandir, et, espérons-le, de découvrir quelle est notre mission. J'ai parfois l'impression que nous ne savons même pas quelle est notre mission, et pourtant, nous l'accomplissons malgré tout. Mais certains d'entre nous, peu nombreux, ont cette perspicacité et peuvent regarder en eux-mêmes et découvrir comme vous l'avez fait. Vous êtes comme mon monde sera cela. Mère Thérésa avait la sienne. Ce sont des exemples extrêmes. Mais d'autres se disaient, tu sais quoi ? Je vais être un soignant en soins palliatifs. Je veux aider les gens. Je veux être écrivain. Je veux lancer cela dans le monde. Je désire être réalisateur. Je veux être artiste. Je souhaite devenir architecte. Ces métiers aident les gens et la société dans son ensemble. Es-tu d'accord avec quelque chose de ce que je viens de dire ? Tout. Je suis capable de t'expliquer quel est le but de cette existence. Mais, hmm, juste là. Et tu n'arrives pas de nulle part. Tu migres entre les dimensions. Et pour chacune, il y a sept densités. Donc, comme tu l'as dit, enfile le manteau. Tu enfiles sept manteaux afin que toi, en tant qu'entité spirituelle, tu te persuades d'être un être humain, physiquement, ce qui est littéralement impossible. C'est impossible. En raison que, si tu observes le monde physique, Alex, il repose sur des sphères de Planck, qui sont les particules sub-sub-atomiques constituant les atomes. Si tu places un atome sous un microscope électronique, il est constitué à 90 vivres 99 % d'espace vide. Eh bien, des sous-molécules, c'est un ensemble d'atomes. Donc, si tu prends une molécule et que tu la places sous un microscope électronique, c'est 99,96 % d'espace vide. Et les molécules constituent les cellules. Et tu as des dizaines de billions de cellules dans ton corps. Eh bien, si tu places une cellule sous un microscope électronique, c'est 99,99 % à l'infini d'espaces vides. Alors, la physique d'aujourd'hui, avec un microscope électronique, prouvait que tu n'es même pas là. C'est de l'énergie? Cela prouve, mais tu n'as jamais quitté le paradis. La folie, c'est de penser à cause de la douleur. D'accord. Afin que tu puisses mesurer cette atmosphère sans en être affectée. La douleur. Et ensuite, nous créons de la douleur psychologique et émotionnelle. D'accord? Puis, vous inventez à des religions, des choses qui incitent les gens à pécher, à réfléchir, à tout cela, des tribus, et toute la panoplie. Il fallait être l'élu pour avoir la chance de venir. Et ensuite, vous avez co-créé le monde dans lequel vous marcheriez. Le sens de la vie est de s'exercer à être un Dieu. Alors, il y a des gens qui disent que c'est une punition, blabla. Très bien. Prenez donc le temps de dresser une liste de toutes les qualités que vous espérez trouver en Dieu. Écrivez-les soigneusement sur un morceau de papier, puis prenez un moment pour vraiment regarder cette liste. Demandez-vous, combien de fois par jour ai-je l'opportunité d'incarner une ou plusieurs de ces qualités? Toute la journée, tous les jours. Vous avez l'occasion d'être ce que vous espérez et priez que Dieu soit. Alors, quel est le sens de la vie? Entraînez-vous à être Dieu. Alors, contre cela serait de vous empêcher de vous y concentrer en rendant votre vie sur terre coûteuse. Vous devez payer pour être ici. Et en fait, vous ne possédez rien. Vous payez des impôts sur la propriété où elle est saisie. D'accord? En fait, vous ne possédez rien. Alors, quand tu commences à croire à ces histoires, Alex, c'est le piège. C'est le piège. Et une fois que ça arrive, regarde le monde dans lequel on vit actuellement. Les gens ont une peur intense de la mort. Et ils sont souvent effrayés. Et ils doivent être conscients que cela n'arrive pas. Cela n'arrive jamais. Vous n'allez pas mourir et personne ne vous abandonne jamais. Le processus de deuil et de culpabilité et la solitude au sein du monde divin, Alex. Il y a deux choses qui ne se produisent jamais. L'impuissance et la solitude. Cela est dû au fait que tu es divinement connecté. En venant ici, tu as revêtu sept manteaux traversant chaque densité. Ainsi, une partie fondamentale du sous-texte réside dans l'établissement de relations, des relations empreintes d'amour, de gentillesse et de soin. N'est-ce pas? Par conséquent, le sentiment d'impuissance que tu peux éprouver en arrivant ici et lorsque tu repars te donne deux points de référence vis-à-vis de l'impuissance à la naissance et au moment de quitter ce monde. Et la solitude dès la naissance et au moment de partir. Et tout au long de la vie, tu expérimentes des degrés d'impuissance et des degrés de solitude. Pourquoi? Cela n'arrive-t-il jamais dans le domaine divin? Alors, si tu adoptes ces états de conscience en tant qu'être physique, sache que ce sont les problèmes qui sont souvent utilisés pour te contrôler et te manipuler. Tu ne me contrôleras ni ne me manipuleras. Que comptez-vous donc faire me tuer? Je vous trouve plutôt amusant. C'est comme le lapin et l'ours. Ne me jetez pas dans le buisson d'épines, d'accord? Quand une personne s'arrête. Et je fais cela parce que quand j'ai décidé d'écrire « Sauvé par la lumière », mes expériences étaient les miennes. J'ai survécu à la foudre et passé deux ans à réapprendre à marcher en tant que femme. Alors oui, j'ai subi une chirurgie à cœur ouvert. Pensez-y bien, tout ceci est arrivé à cause d'un simple coup de foudre. Et maintenant, je suis... Je sais que je prends soin de moi. Je ne fais rien qui ne soit pas dans l'optique de rester en bonne santé. Alors oui, quand je suis allé voir il a inventé l'expression « expérience de mort imminente » car il a commencé à étudier des personnes ayant subi une réanimation cardio-pulmonaire et des personnes ramenées à la vie. La plus grande crise que connaît le domaine médical est à cause d'eux. Nous revenons. Oh, ces gens-là disent qu'il n'y a rien. Aucune vie après celle-ci. Avec leur progrès et leur compréhension de la chimie, des interférences électriques, de la résonance, des médicaments et de la connaissance du corps, ils peuvent te maintenir en vie plus longtemps que tu n'es censé l'être. Et ce qui se passe, c'est qu'ils craignent des moyens pour que nous puissions réintégrer le corps. Mais je pense que c'est Dieu qui fait une farce. D'accord, donc si tu penses vraiment qu'il n'y a rien après ça. Très bien, dans ce cas, je renverrai 4 ou 5 de ces folles furieuses de l'été. Les gens demandent, Daniel, pourquoi toi pour ce message important ? Ma réponse est simple, avec une touche d'humour. Apparemment, Dieu a gratté le fond du baril en me choisissant. Allons dénicher un pauvre diable. Chargeons-le jusqu'au cou et observons comment il se débrouille. C'est ainsi que j'ai réussi à obtenir ce poste. Ce qui me frappe le plus, c'est que pendant nos échanges, ce qui ressort de toi c'est ton audace. Et cela vient du fait que tu possèdes une compréhension profonde de ton propre univers. Pardon, c'était le mot juste, une connaissance. Dans ton propre univers, de quoi il s'agit vraiment. Et cette confiance, elle émane de toi. Comme si tu disais, oh, je suis à l'aise, je sais ce qui se passe, j'essaie juste de vous aider. Cette énergie est tellement empreinte de connaissances et elle ne vient que de l'expérience. Je vais donner un exemple de mon domaine où j'accueille un étudiant en cinéma qui n'a jamais été sur un plateau alors que moi, j'y suis allé des centaines de fois. Ils sont nerveux, effrayés. Je leur dis, calme-toi, tout ira bien, tu vas y arriver. Mais ils s'imaginent le pire et moi, je suis là pour les rassurer en leur affirmant, ne t'inquiète pas, mec, j'ai déjà vécu ça tant de fois, tu t'en sortiras. Et tu leur apprends à traverser ce champ de mine qu'ils ont créé dans leur propre esprit. Et je crois que c'est ainsi que la société perçoit généralement la mort. Et je dis cela parce que j'ai parlé à ma femme et je lui ai exprimé ma vision de la fin de vie. Un rituel où j'ai oublié le terme exact, vous le connaissez probablement mieux que moi et ma femme le sait parce qu'elle travaille dans ce domaine. Mais ce document qui dit, voilà, pas de réanimation ni aucune autre mesure de ce genre. D'accord ? Un testament de vie, merci. Dans mon testament de vie, je veux juste, je ne veux pas être branché à quoi que ce soit. Si je dois partir, laissez-moi partir. Et je ne souhaite pas être enterré. Je veux une célébration de la vie, une fête pour célébrer mon parcours. Cela doit être joyeux, une véritable célébration, loin de toute tristesse. J'ai vécu pleinement ma vie. J'ai vécu de nombreuses expériences. J'ai aidé autant de personnes que j'ai pu. C'est cela qui devrait vraiment compter dans la vie. Et une chose, avant que tu ne prennes la parole, et je trouve cela tellement puissant, une chose que tu as mentionné plus tôt dans la revue Panorama, c'est que tu vois tout et que tu perçois l'impact que tu as sur le monde. Puis tu te mets à la place de chacun et tu comprends comment ta vie les a touchés et tu ressens tout cela profondément. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que toi et moi nous parlons aux foules, nous nous adressons à elles. Vous vous adressez aux foules par vos livres. Moi, je m'adresse aux foules par mes émissions. Et il m'arrive assez souvent de recevoir des e-mails de personnes qui me disent « Vous avez changé ma vie. Vous m'avez aidé avec ça. » Et je dis aux gens « C'est vraiment addictif. C'est devenu une drogue pour moi à présent. Je vis pour cette sensation unique. Je me dis alors « D'accord, je vais désormais consacrer toute ma vie à être utile » en voyant l'impact positif que cela a sur les autres et sur toute personne qui écoute. Si vous envisagez d'écrire un livre ou d'entreprendre un projet qui pourrait aider autrui, lancez-vous. Vous ignorez l'impact que cela peut avoir. Si quelqu'un lit le livre que vous aspirez à écrire depuis 20 ans, vous pourriez changer sa vie. Et souvenez-vous, vous et moi avons la chance inouïe de toucher, voire de transformer la vie de centaines de milliers de personnes. Si mes chiffres sont exacts, selon les données que j'ai et en me fiant à mes analyses, il apparaît que de nombreuses personnes m'ont écouté au fil des années dans mes émissions. C'est pourquoi c'est si important, je vous l'ai mentionné avant de commencer, une seule fois, dès l'instant où je me suis engagé à être au service des autres, toute ma vie a pris un tournant différent, notamment sur le plan économique. Les relations, j'ai réussi à en établir. Tout a basculé au moment précis où j'ai cessé de demander et de prendre et que j'ai commencé à offrir sans rien attendre en retour. Et voilà le secret révélé, sans attendre de récompense en retour. Je partage mon podcast sans frais. Je n'impose aucun paiement pour son écoute. Mes revenus proviennent d'autres sources et ainsi l'argent afflue. Je ne me soucie guère de cela. Mais je donne gratuitement 95% de ce que je crée parce que mon objectif principal est vraiment d'apporter de l'aide. Et si quelqu'un me demande quelque chose, je réponds toujours « Eh mec, sache qu'il y a à peu près 7000 heures de contenu gratuit à ta disposition que tu peux explorer sans jamais avoir à me verser le moindre centime. Et c'est parfaitement acceptable. Si tu n'as pas les moyens de me payer, c'est même mieux. C'est cela qui est extraordinaire. Excuse-moi, je me suis un peu perdu dans mes pensées, mais j'aimerais vraiment savoir ce que tu penses de tout cela. » Je te soutiens. Écoute, je fais cette émission. J'ai maîtrisé cette technique car une personne en transition n'a rien à m'offrir, n'est-ce pas ? Elle sera bientôt partie. Mais en travaillant dans le service de soins de longue durée et ce qu'on appelle le CLC, la maison de retraite, certains de ces gens, je les connais depuis 10 ans, tu vois, et j'ai suivi leur vie parce que leur famille les a déposés et les a simplement abandonnés. Ils n'ont personne. Ils meurent seuls. Et maintenant, cela est devenu une psychologie. Il y a deux choses pour lesquelles je tiens à remercier le diable dans ce podcast et la première est celle-ci. Je suis un sudiste de 71 ans et j'ai été témoin de racisme et de sectarisme durant les années 50. C'est à peine croyable. Et la psychologie qui est manipulée de nos jours, c'est celle du manuel politique de Nixon de 1968 conçu pour créer une division raciale et à 71 ans, je peux affirmer avec certitude que mon pays n'est pas raciste. Peu importe leurs efforts pour nous diviser. Peu importe leurs efforts, ils ne parviendront pas à faire de nous une nation raciste. Je remercie le diable pour cela car je pense que c'est ce qui se passe. Deuxièmement, je suis également reconnaissant du fait que mes parents aient déjà quitté ce monde. Car si vous croyez que vous pourriez m'empêcher de rejoindre ma mère et mon père au moment de leur passage ou lorsqu'ils avaient besoin de moi, vous avez perdu la tête. Vous avez perdu la tête. Et quoi qu'il en soit, il est essentiel que vous trouviez une solution. Parce que dans le cas où il n'est plus possible de se rassembler en église pour échanger et chercher du réconfort dans les liens sociaux, pensez à votre mère ou à votre père, se retrouvant seul, isolé dans une chambre d'une maison de retraite. Afin que quiconque puisse croire qu'il y a une raison justifiant cela est un imbécile. Je pense vraiment. J'ai passé 40 ans à observer des personnes être abandonnées. Désemparées, abandonnées et seules. Personne ne leur passe d'appel. La seule personne qu'ils rencontrent, c'est moi. Alors, quiconque permette que cela se produise pour une raison quelconque. Et je répugne à dire que les gens sont naïvement stupides car rien ne pourrait m'empêcher de réaliser mes objectifs. Et si j'étais encore l'ancien Daniel, je me serais simplement amélioré. le nouveau Daniel doit faire les nouveaux Daniel. Je n'ai aucun problème. J'ai dit tu sais ce qui garantit la justice en Amérique? Je m'apprête à sortir. D'accord? Et je reviens tout de suite. Il est vraiment fascinant de penser que l'univers, l'être supérieur ou peu importe comment vous l'appelez, Dieu ou autre, vous ait choisi pour ce voyage, pour porter ce message. C'est captivant parce que, comme vous l'avez mentionné, lorsqu'on y réfléchit bien, un messager présent dans les fondements scripturaires à travers l'histoire et au fil des récits, vous ne le trouvez généralement pas dans l'emballage que vous présentez, monsieur, ce qui est si rafraîchissant à bien des égards. On s'attendrait normalement à trouver quelqu'un de très sérieux si l'on se fie aux livres, si l'on se fie aux récits, tous très sérieux, très posés. Vous n'avez pas le sens de l'humour ni appréciation pour ces frivolités. Vous êtes l'antithèse même de tout cela, et c'est précisément ce qui me fascine tant chez vous. Commerce. Je nomme tout cela les affaires de Swami. Tu es d'accord ? Tout ce que j'ai été, c'est mort tant de fois. C'est comme un sketch comique et je ne le suis pas. J'aime ce monde et j'aime cette vie. Et ça me désole de voir ce qu'on fait subir aux gens, de les faire croire qu'ils vont mourir et jusqu'où on peut les effrayer pour les pousser à agir. Ce que vous pouvez leur faire faire par la peur révèle que leur foi, leur croyance en eux-mêmes et leur compréhension divine de leur véritable identité sont extrêmement obscurcies et profondément illusoires. Et pour cela, je ne peux blâmer que les religions, les institutions et les gouvernements. Je ne peux faire que cela. Alors, je me lève tous les jours et je choisis ce que je veux faire. Et j'ai voulu faire ce spectacle parce que vous êtes exactement le type de personne que je recherche. Vous savez, il y a des spectacles que je veux connaître. Je suis célèbre, Daniel, mais seulement parce que j'ai été donné pour mort tant de fois. Mon Dieu, quelle façon d'être célèbre. Mais il y a des gens là-bas qui peuvent faire une différence, qui ont un impact parce que nous sommes attirés les uns vers les autres. Mais qui, vraiment, qui ont réellement une intention et faire une différence, briller, car c'est la voie naturelle, divine, pour montrer votre vrai moi. Quand cela arrive, je migre. Et plutôt, quand vous demandiez, j'ai répondu, comment m'avez-vous trouvé? Car je savais que je devais le faire. Je devais participer à cette émission. Quoi qu'il en soit, je serais ponctuel et prêt à l'action. Et peu importe où cela me mènerait, je suivrais le chemin. Mais je resterai toujours fidèle à moi-même, Alice. C'est assez simple pour moi car je me contente de dire la vérité, n'est-ce pas? Je n'ai rien à dissimuler, rien à fabriquer de toute pièce. ni à feindre. Je te disais que lorsque j'ai aperçu Raymond, quand je suis arrivé chez Raymond le soir de Noël dans cette maison tout seul et par lui-même, j'ai pris la décision que, ayant mûri et grandi à travers ses épreuves, je poursuivrais ma route, Alex. Je suis retourné à mon travail. Lorsque j'ai été capable de me relever et de repartir, je suis retourné à mon travail parce que la foudre avait tout ravagé. À chaque fois que je meurs, c'est comme si je perdais tout. Je perds tout. Je surveille mes revenus, pourtant je perds tout. Compris, ça, quatre fois déjà. Réduit complètement à néant. Ça te convient? Je tente simplement de voir sa réaction en testant mon sens de l'humour. Mais, toutes les personnes qui ont vécu cette expérience dans les premières années, Alex. Elles n'avaient personne à qui parler. Raymond a inventé une méthode qu'elles disposaient d'un espace où exprimer leur vécu. Lorsqu'elles se confiaient à leur pasteur, prêtre ou rabbin, on leur recommandait de discuter avec un psychologue. Elles prenaient alors rendez-vous avec leur psychologue ou psychiatre qui les incitaient aussi à parler de leurs expériences. À leur prêtre, à leur rabbin ou à leur pasteur. D'accord? Alors, Raymond était brisé. Je veux dire, il était vraiment au fond du trou. Et c'est alors que j'ai pris la décision d'écrire Sauvé par la lumière et d'y inclure les boîtes de savoir parce que je souhaitais que les gens s'en prennent à quelqu'un de leur propre taille. Vous avez envie d'attaquer quelqu'un? Eh bien, venez donc ici et tentez de m'affronter. Sachez que bousculer un petit philosophe tel que Raymond est quelque chose d'assez typique. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez eux. Mais Raymond reste un être humain exceptionnel, plein d'amour et d'humour. Et tous ses amis, tels que Socrate et Platon, étaient déjà morts. Non, non, non. De quelques années. De quelques années. Oui, c'est bien la pluie. Alec, je l'ai toujours surnommé l'homme pluie à cause de sa personnalité si particulière. Mais j'avais vraiment besoin de quelqu'un à taquiner. Viens ici. Laisse-moi écrire ce livre. Et Paul s'est assis avec moi et je l'ai écrit. Et Paul a vraiment bien travaillé, Alex. Je veux dire, ce que je sais et comment Paul, qui a un mois de plus que moi, nous avons le même âge, avons grandi à la même époque. Nous sommes complètement opposés. Nous ne sommes pas d'accord. Mais quand nous nous assayons pour écrire cela? Et maintenant, alors que nous travaillons sur des projets, la case 12 me signale que c'est le moment d'agir. Cela conduit à la vision finale. Je suis enfin sur le point de conclure une aventure qui dure depuis 45 ans. Tu comprends? Parce que je sais exactement ce que je dois faire. C'est d'attendre le bon moment pour le lancer en mer. Et donc, en discutant avec Paul, il est amusant de constater qu'après toutes ces années, après 25 ans, non, 26 ans d'une amitié étroite, nous n'avons toujours rien en commun. Je trouve que Paul a fait un travail remarquable en reprenant mon carnet. J'ai donc tout consigné en 1976 dans de chouettes carnets à spirale. Parce que je pouvais me remettre à écrire. Il fallait que je marche, que je mange et que j'arrête de me faire dessus. Et il fallait que je m'habille. Quand je me laissais tomber par terre, il fallait que je mette des vêtements propres, un chiffon humide et ses serviettes mouillées. Donc, si je n'arrivais pas à atteindre les toilettes à temps, c'était parce que parcourir même 3 ou 4 mètres et demi représentait un véritable effort considérable et cela était douloureux. Et souvent, je n'arrivais pas à y parvenir. Je n'ai pas réussi. Ainsi, venant de cet endroit et observant ceux qui ont vécu une expérience spirituelle et faute de quelqu'un vers qui se tourner, ils se sont tournés vers Raymond et c'est alors que l'univers de Raymond s'est écroulé sur lui-même. Eh bien, j'ai décidé d'écrire le livre et de me lancer dans l'affaire des Swamis afin de faire ma savoir pour faire la mienne. Et parce que les gens doivent savoir qu'ils sont divins, qu'ils sont grands, puissants et de formidables êtres spirituels. Et si vous ne vous accrochez pas à cela, vous serez égarés. Vous serez manipulés. Et le jour où vous penserez être purement physique alors que la dynamique théorique quantique peut littéralement prouver que vous ne l'êtes pas. La science peut prouver que vous n'êtes pas ici. Atomes, molécules et cellules. De quoi êtes-vous constitués ? Atomes, molécules et cellules. Eh bien, qui a-t-il à l'intérieur d'une cellule, d'un atome et d'une molécule ? Rien. Rien, n'est-ce pas ? Effectivement, je crois que nombreux sont ceux parmi nous qui le pensent. Je vais simplement prendre mon parcours comme exemple. J'ai tellement concentré mon existence sur le physique, les choses matérielles, l'accomplissement physique et j'ai toujours été quelqu'un de plutôt spirituel. Et assurément, j'ai cru en une puissance supérieure et tout cela. Mais c'est seulement en vieillissant et maintenant, seulement après être arrivé à cet âge et toutes les choses que j'ai vécues ces cinq ou six dernières années en faisant mes spectacles. J'ai commencé à comprendre qu'il fallait lâcher prise sur les choses matérielles parce qu'au final, elles ne signifient absolument rien aider autrui. Les expériences de vie sont tellement plus précieuses qu'une télévision grand écran. Je préférerais de loin faire un voyage, profiter et interagir avec d'autres personnes et aider les autres et découvrir ce que ce monde a à offrir plutôt que de posséder des choses et petit à petit. Avez-vous vu un camion de déménagement derrière un corbillard? C'est génial. Oh mon Dieu, je vais absolument piquer ça. C'est tellement incroyable. C'est une affirmation incroyable. Avez-vous déjà vu une remorque you all derrière un corbillard? C'est absolument vrai. Pourtant, la plupart de notre vie, nous sommes concentrés sur l'acquisition, sur les choses, sur le prochain gadget à la mode, la prochaine grande nouveauté. Et c'est ce avec quoi nous sommes constamment bombardés à travers la télévision et les médias. Et même vos pères sont sans cesse en train de demander avez-vous ceci ou avez-vous ça, le nouveau truc? J'ai gardé mon dernier iPhone pendant six ans. Il fonctionnait. Je n'avais pas besoin du nouveau modèle. Je n'avais pas besoin du nouveau modèle. J'ai finalement acheté l'autre parce qu'il a fini par tomber en panne. Je me dis que c'est le bon moment pour en acheter un nouveau. Je vais probablement conserver celui-ci pour six ans de plus. Les gens doivent comprendre. Tu as été attiré vers l'extérieur, le but ultime de ce que tu expérimentes, fondé sur les boîtes de connaissances de l'année 1975. Il existe en toi un niveau de conscience éthéré. Ces instants silencieux et méditatifs où tu poses tes pieds dans l'herbe es-tu au bord de l'océan ou en haut des montagnes. Cette charge d'ion négatif, c'est cela qui te relie à ta divinité. En t'attirant vers l'extérieur, en créant des chaînes de blocs, en fabriquant le téléphone, tout pour créer de la crypto-monnaie, ils peuvent alors trouver un moyen de te contrôler. Tout comme lorsque Jésus a chassé les marchands du temple. Tout le monde pense que cela signifie qu'on ne doit pas gagner d'argent en étant spirituel. Mais si tu le lis, ce que cela dit, c'est la différence entre l'argent romain. Si vous achetiez quelque chose sous l'occupation romaine, vous deviez payer en monnaie romaine. Et la différence entre les chéquels ou toute autre monnaie utilisée ou la valeur d'un lingot d'or ou autre. Le taux de change de Bartlett était complètement fou. Pour chaque cent objet que tu possédais, on te donnait une pièce romaine. Ainsi, lorsque la Pâque et les festivités approchaient, cela pouvait te ruiner pour respecter les traditions de la culture hébraïque, tradition qui était établie par les Sadducéens et les pharisiens, ce contre quoi Jésus s'insurgeait, c'était précisément ce taux de change abusif. Il ne s'agit pas de gagner sa vie, car cela a été conçu pour que tu perdes une certaine valeur. Je pense que sauver le monde est une profession. D'accord. Et lorsque tu consacres ton âme, le point sur lequel une personne doit être particulièrement attentive, c'est si tu commences avec l'intention de réaliser quelque chose, il y a un très subtil changement de fréquence où cette intention se transforme en motif. Et c'est précisément là que réside le piège. C'est là que le marquage s'opère. C'est là que se déploient les arguments de vente. Exactement là. D'accord. Je le détecte de manière instantanée, car certaines personnes sont éclairées. J'ai été éclairé et j'ai éveillé les perceptions sensorielles à propos des choses. Ce que je peux dire à propos des gens, je peux en parler. Comme je l'ai mentionné au début de notre conversation, je souhaitais simplement m'assurer de la justesse de mon opinion à votre sujet. Et vous avez confirmé cela au cours de cet appel. Donc, nous devons arrêter tous. Prenez conscience que ce dont vous avez le plus peur ne se produira jamais. Vous ne mourrez jamais. Et si moi, je ne vais pas en enfer, alors personne n'y va. D'accord. Moment. À présent dans ce moment. Je ne souhaitais pas vous interrompre, mais cette notion même de l'enfer n'a jamais été logique à mes yeux, même durant mon enfance. À l'école catholique, je me disais « Attendez un instant, vous êtes en train de me dire que ce Dieu qui est censé m'aimer a aussi conçu un lieu où les flammes consument ? Alors je serais condamné à brûler pour l'éternité simplement parce que j'ai consommé de la viande un vendredi ? De la viande de porc le vendredi ? Cela n'a absolument aucun sens logique. Oh, et je pourrais également… Je suis capable de mentir à quelqu'un, voire de tuer, puis d'aller en confession pour obtenir le pardon. Et tout à coup, nous sommes considérés comme purs. Cela n'a aucun sens. C'est pour cette raison que j'ai toujours été à la recherche d'autres choses. C'est complètement absurde. Pas de problème. Vous êtes le responsable. La revue panoramique de la vie, la salle des archives, le grand livre du jugement. Très bien. Alors permettez-moi de vous dire qui est votre juge. C'est vous qui vous jugez. Selon vous, qui en sait plus sur vous que vous-même ? Personne. D'accord ? Vous êtes le juge. C'est simplement que c'est le niveau supérieur de votre identité qui vous juge. Vous retirez l'uniforme de Daniel ou d'Alex et vous revenez à qui vous êtes vraiment. Puis vous vérifiez et voyez à quel point vous avez pu être stupide ou combien vous avez pu être bienveillant. Avez-vous vu le film Rencontre avec Joe Black avec Brad Pitt à sa sortie ? La mort en vacances en quelque sorte ? J'ai l'impression que c'est très semblable à nous. Comme si nous étions en vacances humaines, physiques. Mais ce que nous sommes réellement, c'est divin. Des âmes divines, de l'énergie divine. Et nous sommes là, ce sont juste des choses. J'adore le film Rencontre avec Joe Black pour cette raison précise. C'est comme si, oh, j'allais littéralement enfiler le manteau de chair et juste aller expérimenter le monde physique. Mais la mort, elle, sait toujours qui elle est. Elle n'a jamais, jamais, à aucun moment, cru qu'elle était autre chose que la mort. Nous, les humains, nous n'avons pas cette capacité de clarté. La majorité d'entre nous, du moins, ne possède pas cette faculté de saisir que nous sommes des êtres divins et que nous détenons en nous-mêmes une force colossale que nous ne mettons pas à profit. Et cela, de loin. Cependant, lorsque vous observez ces maîtres qui, à travers les époques de l'histoire, ont su le faire, les Bouddhas du monde et les Jésus du monde, ainsi que ces maîtres capables de puiser enfin dans cette force et de tenter de la partager avec nous tous. Et vraiment fascinant. Eh bien, souviens-toi toujours, Alex. Tu es ici à t'exercer à être un dieu. D'accord ? Mais laisse-moi te dire ce qu'il y a de plus cool là-dedans. Nous sommes des héros. Quand tu viens ici, quand tu es choisi pour venir et que tu choisis de venir, tu es considéré comme un héros dans les sept niveaux suivants. Dans la Genèse, il est dit la Genèse à sept niveaux. Il y a sept cieux. D'accord ? C'est écrit dans la Genèse. Eh bien, dans chacun de ces niveaux, au moins cinq de ces niveaux, parce que j'ai vu quatre. Dans ma vie, chaque fois que j'ai fait le voyage, et cela fait maintenant quatre fois, à chaque occasion, je me suis rendu à un niveau différent, dans un lieu différent, avec l'intention d'explorer, de comprendre, d'observer, d'apprendre. Après cela, je prends la ploumée pour écrire un livre sur cette expérience afin que les gens puissent me dire. Eh, regardez, prenez un moment. Moi, ici, Daniel. Je ne suis pas là pour vous mentir ou vous raconter des balivernises. Je ne ferai jamais une telle chose. Parce que si je dois avoir une vision panoramique de toi et que je vais être chaque personne que j'ai jamais rencontrée et que je ressens les résultats directs de mon interaction avec elle, alors me mentir à moi-même serait de la pure folie. Bon, je suis assez fou, mais je ne suis pas insensé. D'accord ? Et l'autre point, c'est ça. Quand les gens comprennent, quand ils me demandent, eh bien, Daniel, comment peux-tu être bénévole en soins palliatifs ? Tu sais, Alex, ce que c'est de pouvoir regarder dans les yeux de la personne qui est là, allongée, qui a été seule par elle-même, souffrant de la maladie et qui meurt d'une mort horrible, de se mettre à leur place, de ressentir leur solitude et leur douleur. C'est cela, la compassion. Et d'avoir la capacité de voir dans ma propre vie, réviser pour pouvoir les observer, lever les yeux vers le divin, parce que je suis présent et je tiens leurs mains, les guidant à travers ce processus, leur expliquant ce qui va se passer et de quelle manière cela va se dérouler. Et avoir la capacité de voir cela dans la révision panoramique de la vie, c'est l'arène mon travail incroyablement de ce, c'est d'une simplicité déconcertante, parce que je me perçois comme l'incarnation de la divinité au sein des révisions panoramiques de la vie. Et rappelez-vous, j'ai traversé quatre de ces expériences. Ainsi, l'aspect le plus difficile d'une révision panoramique de la vie, c'est qu'elle ne reprend pas là où on s'était arrêté. On est contraint de revivre toutes les ignominies que l'on a commises. C'est conçu ainsi pour qu'on ne devienne jamais trop insouciant ou inattentif. Sur la croissance. Alors, si les gens se réveillent le matin et se fixent une série d'objectifs et qu'à la fin de cette journée, ils font une révision de leur vie, leur vie s'organisera pendant qu'ils sont dans l'état de sommeil. Quand j'étudiais la mécanique quantique théorique et la théorie des cordes et dans cette partie de la théorie des cordes, il y a la théorie du chaos et dans la théorie du chaos, il y a la théorie des multivers dont je suis convaincu de la véracité. Alors, les gens disaient quand quelqu'un m'a dit que nous vivons entre 11 et 17 vies simultanées selon la théorie des multivers, j'ai dit et bien zut, pas étonnant que je me réveille si fatigué le matin. Car je suis à demi autant dedans. Ces autres lieux où j'ai mis les pieds ici, incroyables. Célébrons cela ensemble. Alex, excuse-moi de n'avoir pas été assez solennel et sérieux. Ce que tu vois et ce que tu as, c'est pire. Regarde, il y a tant de peur dans ce monde et je pense que dans la condition humaine, nous sommes enracinés dans la peur dès le départ. Je veux dire, on m'a crié dessus, on m'a dit dès le début. L'enfer et je me souviens que la première fois que j'ai entendu parler de l'enfer, j'étais terrifié. C'était juste un moyen de contrôle, c'était une façon de contrôler, un enfant turbulent et nous sommes constamment sous surveillance et on essaie sans cesse de nous instiller la peur également. Et ce sont uniquement les individus qui peuvent réellement traverser tout ce foutu chaos, plonger en eux-mêmes et saisir leur véritable essence ainsi que leur identité authentique qui sont en mesure qui sont en mesure de réellement aider. Ils ne se contentent pas de suivre leur propre voie mais aussi, nous l'espérons, d'illuminer les personnes autour d'eux grâce à leur œuvre à travers leurs paroles, les livres qu'ils composent, les films qu'ils produisent ou par n'importe quel moyen qui leur permettent de partager leur lumière. C'est vraiment intéressant. Je voulais vous demander cependant, méditez-vous ? Oui, oui, je pense que c'est une bonne remarque. Je m'en doutais un peu, je suis aussi un grand adepte de la méditation. J'essaie de consacrer au moins une heure ou deux par jour et je pratique depuis lors. C'est précisément à ce moment, lorsque j'ai réellement commencé à m'impliquer sérieusement dans la méditation, que j'ai remarqué des changements notables dans ma vie. C'était étrangement synchronisé avec la période où j'ai entamé cette pratique. C'était curieusement à ce moment précis que ces deux aspects de ma vie ont commencé à se rejoindre. Alors que je méditais de plus en plus régulièrement, mes spectacles gagnaient en envergure, de même que mon entreprise et tous les autres aspects de mon existence. Et je pense que sans la méditation, c'est ce que je ressens. j'aimerais connaître votre avis. Pour moi, la méditation est le moyen de se connecter au divin de manière très profonde et de trouver des réponses. J'ai plongé dans la méditation avec des questions et j'en suis ressorti avec des réponses à maintes reprises. Alors, chaque fois que je suis confronté à un gros problème de vie, entre guillemets, je rentre en méditation, je pose la question et neuf fois sur dix, je trouve la réponse en quelques séances. Question. Maintenant, je souhaite vous poser une dernière question. Quelle est la mission de votre âme dans cette vie ? Concevoir. Créer la réalité où personne ne meurt et que moi-même, je me sois relevé avec succès d'entre les morts. Et j'ai réalisé cela que sans, la moindre espérance de survie. Il y a deux ans et demi, il n'existait aucune possibilité. Mon frère, ma soeur et Catherine étaient là pour me dire adieu. Car il s'agissait de l'histoire, l'anévrisme était sur le point d'éclater. C'était inévitable. Et quant à l'opération, vu l'affaiblissement de mon corps causé par la foudre, les chances de succès étaient minces. Ils ne trouvaient pas de chirurgien prêt à l'entreprendre. Aucun ne voulait prendre le risque, probablement parce qu'un échec endommagerait leur réputation. Si je venais à mourir sur la table d'opération, quand j'en suis sorti, vous vous demandez de quoi? D'une chirurgie cardiaque à cœur ouvert, direction les soins intensifs, sans tension artérielle. Aucune. Incroyable. Et ce gars, ce chien, ce chien, cette petite infirmière qui avait travaillé, il avait fait des gardes de 12 heures et il a dit que quelque chose lui a dit que ce gars devait vivre. Et il est resté pendant deux heures jusqu'à ce qu'il fasse remonter ma tension à quelque chose comme 50 sur 20. Mais j'étais fini. C'était terminé. Et puis, j'ai tenu cinq jours de plus et puis, je suis mort à nouveau. Alors, ma mission de vie, c'est de créer ces centres. Tout est illuminé par la lumière. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Vous pouvez aller sur lightstreamers.com. C'est un ami à moi qui a mis en ligne les boîtes de savoirs. Et vous pouvez lire le chapitre 12, la boîte 5. Je veux dire le chapitre 5, la boîte 12. Et puis, la vision finale qui concerne les centres, la capacité d'accéder à ces niveaux de conscience pendant que vous êtes encore ici. La sortie hors du corps, la nature spirituelle de soi, les techniques grâce auxquelles vous prenez le contrôle de vous-même au lieu d'être contrôlé. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de mourir pour toucher à votre spiritualité. Et une fois que cet espace est mis en place et qu'il y a ce chemin pour que quelqu'un qui est vraiment dans le deuil, ce que je trouve terrible, je pense que cette séparation et cette solitude. Mais la plupart du temps, le deuil est structuré sur la culpabilité basée sur l'abandon. Parce que vous pensez qu'ils sont morts et vous ont laissé et ça vous met en colère. Au lieu de regarder cela, j'écris. Ah, Paul et moi collaborons sur un livre nommé Certitude. Car certaines choses sont garanties et inévitables. Il faut en être expert. Si vous respirez, le voyage débute. Voilà l'essence de l'ouvrage. Je suis en train de terminer maintenant. Ça s'appelle 10 choses à savoir avant de partir. Parce que je me moque de tout. Bien sûr. Donc. Ouais. Alors, la première page pose une question. Quelle est la cause principale de mortalité en Amérique et dans la plupart des autres pays? Vous tournez la page et là, surprise, contrairement à ce que vous pourriez penser, la naissance est la première cause de mortalité. Pourriture. 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 C'est excellent. C'est vraiment excellent. Souviens-toi bien. Si tu respires encore, tu t'en vas. Et si tu viens tout juste de respirer, alors ce livre est fait pour toi. Alors, ce livre sera publié quelque part en automne et c'est à ce moment-là que la certitude se dévoilera. Et je veux établir ces centres et je le ferai assurément. D'ici le milieu de l'année prochaine, d'accord? Je suis en train de mettre de l'ordre dans tout cela et je te communiquerai l'endroit exact sous peu. Mon intention est de mettre en place le projet à l'Institut ARE au sein de l'hôpital Edgar Cayce, établi en 1928 à Virginia Beach. Cela a du sens puisque la majorité des consultations d'Edgar Cayce étaient axées sur les soins de santé, les pathologies, ainsi que sur de nombreux protocoles médicaux intégratifs et complémentaires. Tu es d'accord avec cela? Il a érigé cet hôpital en 1928 et je crois fermement que je peux redonner vie aux recherches de Cayce et approfondir l'étude de ses travaux. Car en effet, comment pourrais-je me sentir mal alors qu'ici se trouve un fondamentaliste? Un serpent qui serpente à travers le Kentucky, un jeune garçon du Kentucky qui redoute le moment de s'endormir la nuit car à son réveil, il découvre qu'une femme a consigné chaque mot qu'il a prononcé, y compris l'histoire de cette imposante tâche de naissance sur son front qu'il a obtenu en Hurtant un mur quelque part dans la cité perdue d'Atlantis. Cela s'est passé il y a d'un 75 ans qui l'entend. Finalement, je ne me sens pas si mal sur tout quand je pense à la situation du pauvre vieux égur. Je peux donc raviver cela et je peux terminer cette vision et je peux avoir une vie. Je veux dire, je partirai ou resterai mais pour maîtriser mon destin. Que je remplisse les cases du savoir. Je n'ai jamais déménagé. Alex, d'après ce que j'ai dit, la bataille pour les âmes de l'humanité se jouerait dans le domaine de la santé en 1970. Eh bien, cela m'a pris environ un mois avant de pouvoir reparler. Mais je n'ai jamais déménagé et j'ai intégré ma vie dans les paradigmes médicaux des soins palliatifs et de fin de vie. Et dans mon protocole d'accord avec l'administration des anciens combattants, il était question d'explorer des voies intégratives et complémentaires à Utilizer. Et je suis en train de créer la brigade de Transition qui s'occupait des soins de santé à domicile car en observant ou en est l'administration des anciens combattants et ce qui se passe, j'ai alors créé un programme appelé, si vous les aimez, gardez-les à la maison aussi longtemps que possible et apprenez comment faire cela et comment gérer cela. Émotionnellement et spirituellement et de manière responsable parce que c'est possible, quelles que soient les circonstances et cela empêchera certainement ce que nous voyons se produire de se produire s'ils sont à la maison. Denis, c'était incroyable de discuter avec vous. Merci beaucoup d'être venu à l'émission et de partager vos expériences avec le public. Cela signifie beaucoup pour moi continuer ce combat, mon ami, et maintenir cet excellent travail. Que vous faites et merci d'être vous-même et s'il vous plaît, dites à votre femme, elle a un excellent goût en matière de mari. Je vous remercie pour cela. Je le ferai certainement. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501